Salut à tous et à toutes, c'est Tutsu SX et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment créer un serveur sur Minecraft sans Amashi. Très simplement, vous allez voir. On va commencer tout de suite par se rendre sur le site de Minecraft.net. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez simplement cliquer sur ce petit lien pour télécharger le fichier nécessaire à la création du serveur. Vous allez l'enregistrer et vous allez venir ensuite à l'emplacement où vous avez téléchargé votre fichier et le glisser sur le bureau. Jusque là, rien de bien compliqué, on va maintenant créer un nouveau dossier que vous allez appeler « serveur Minecraft ». Vous allez ensuite glisser votre fichier dans le dossier et on va maintenant ouvrir notre dossier. On va maintenant ouvrir le fichier JAR et on va voir que les fichiers nécessaires au serveur vont être créés. Là, on va attendre ici que le chargement soit terminé, que le serveur ait fini de se créer tout simplement. C'est assez rapide. Vous allez maintenant écrire « stop » et faire « entrer » pour que le serveur s'enregistre correctement et qu'il n'y ait pas d'erreur par la suite. Maintenant, le serveur est créé. On va maintenant le paramétrer. Vous allez faire un clic droit sur le « serveur.properties ». Ouvrir avec « textedit ». On va simplement ici en bas mettre une description toute simple, assez rapide. Je vais mettre pour l'exemple « bienvenue sur le serveur de Tutsu SX ». Vous allez ici mettre le nombre de joueurs maximum que vous voulez sur votre serveur. Moi, je vais mettre 100 pour ma part. Et tout ce qui est le reste, vous n'avez pas besoin d'y toucher. On verra ça plus en détail peut-être une autre fois, mais pour le moment, vous n'avez pas besoin de toucher au reste des réglages. Donc là, vous faites « fichier », « enregistrer » et vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre. Donc là, écoutez, notre serveur est créé. On va vérifier ça tout de suite. Vous allez lancer le fichier « jar ». Donc à chaque fois que vous voudrez démarrer votre serveur, ce sera ce fichier qu'il faudra lancer. Et vous devriez attendre qu'ici, il y ait écrit « done ». Donc voilà, là, mon serveur est correctement lancé. Je peux baisser cette fenêtre et démarrer Minecraft. On va voir maintenant comment ajouter notre serveur. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous allez venir ici sur « multijoueur ». Je vais juste supprimer ça. Voilà. Vous allez faire « ajouter un serveur ». Ici, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais mettre mon serveur. Voilà, pour l'exemple. Alors en adresse, vous allez mettre « local host ». Tout simplement. Vous allez ensuite valider. Et là, on peut voir que j'ai bel et bien mon serveur. Donc « bienvenue sur le serveur de Tutsu SX » avec « sans emplacement ». Donc c'est bien les réglages que j'ai mis juste avant. Je peux évidemment sans souci rejoindre le serveur. On va voir que ça fonctionne correctement. Donc voilà. Là, on peut voir que je suis sur mon serveur. Donc là, le chargement de la map, il est en train de se faire. Donc ça lag un peu. Voilà. C'est bon. Hop là. Donc là, on peut voir que mon serveur fonctionne parfaitement. Au passage, sympa la petite forêt. Donc voilà. Bon, on en a fini maintenant pour la première partie. Maintenant, on va voir comment faire en sorte que vos amis puissent vous rejoindre sur votre serveur. C'est bien ça le plus important. Je pense que c'est ça que vous attendez tous. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Nous revoilà les amis. Donc on a vu comment créer votre serveur. Maintenant, on va voir comment faire en sorte que vos amis puissent le rejoindre. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'une chose toute simple. Je vais juste stopper mon serveur avant. Voilà. Vous allez dans un premier temps vous rendre sur votre box. Donc pour moi, ce sera une live box. Et vous allez ensuite vous connecter. Voilà. Donc suivant les box, les étapes peuvent changer un petit peu. Les noms peuvent changer un petit peu. Mais globalement, ça reste la même chose. Donc là, ce que vous allez faire une fois connecté sur votre box, vous allez aller dans Configuration avancée et NatPath. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle règle. Donc vous allez ici choisir nouveau et mettre comme nom Minecraft. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc je ne vais pas le refaire. Mais vous, vous faites nouveau et vous mettez comme nom Minecraft. Dans port interne, vous mettez 25565. Pareil pour port externe. Protocole, vous mettez les deux. Appareil, vous choisissez votre ordinateur. Donc le vôtre, pas un autre. Et vous faites enregistrer. Donc voilà, pour ce qui est des ports sur votre Livebox. Donc là, on a simplement ouvert le port 25565 sur votre ordi. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va avoir besoin de récupérer votre adresse IP. Donc c'est cette adresse-là qui va permettre à vos amis de se connecter sur votre serveur. Donc cette étape qu'on vient d'effectuer sur la Livebox, c'est très important. Sinon, vos amis ne pourront jamais rejoindre votre serveur. Donc, une fois que vous avez bien fait cette étape, vous pouvez fermer votre Livebox. On va maintenant aller dans Préférences système, Réseau. Et là, vous pouvez voir ici que j'ai mon adresse IP. Donc c'est cette adresse-là qu'il va falloir donner à vos amis. Donc petite précision, si vous avez une adresse IP qui n'est pas fixe, à chaque fois que votre box va redémarrer, votre adresse, enfin plutôt les ports vont changer sur votre box et vous allez devoir recommencer les étapes. Donc le mieux, c'est d'avoir une adresse IP fixe. Enfin bref, pour en revenir au tuto, on est donc ici. Ici, vous prenez l'adresse IP, vous la donnez à vos amis et ils auront simplement besoin de l'entrée sur les options quand ils ajoutent un nouveau serveur. Et puis, ils pourront rejoindre votre serveur sans problème. Donc voilà les amis, c'est déjà terminé pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Petite précision, quand vous me posez des questions ou que vous me laissez des commentaires, malheureusement, je ne peux pas y répondre parce que YouTube me saoule avec leur Google Plus à la con. Donc je suis obligé de paramétrer Google Plus si je veux répondre à vos commentaires. Le problème, c'est que je n'ai vraiment pas envie, je n'en veux pas moi de leur Google Plus. Bon voilà, je n'en veux vraiment pas. Donc je suis désolé pour le moment, je ne peux pas répondre aux commentaires. J'espère que ça s'arrangera assez rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à l'ajouter à vos favoris, à la partager un maximum. Likez, commentez, ça vous prend deux minutes et puis moi, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça vous permettra de suivre toutes mes prochaines vidéos. Voilà, moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, portez-vous bien !